Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau Marais Vlog ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, aujourd'hui c'était l'occasion, désolé ce mois de décembre je vous ai un petit peu laissé de côté mais c'était particulier, j'ai eu beaucoup de travail, enfin bref je ne cherche pas d'excuses aujourd'hui je vous propose un Marais Vlog puisque j'ai une journée assez chargée qui va être super cool aujourd'hui je retrouve Gaëlle que vous avez pu découvrir dans les vidéos des vlogs du Mans que vous avez pu découvrir également quand j'ai monté sa jument, donc Valiska, on avait fait une vidéo dessus c'est comme ça qu'on s'est rencontré d'ailleurs, donc aujourd'hui on a décidé de passer une petite journée ensemble ce matin on va aller monter Valiska toutes les deux, ça fait longtemps que je n'ai pas monté Boulette du coup trop contente et ensuite on va aller manger ensemble, préparer Pépère, monter Pépère, s'occuper de Pépère et voilà bref je vous amène dans ma petite journée, là j'ai déjà fait pas mal de trucs ce matin il est presque 10h et j'ai déjà fait ma vidéo donc de mercredi puisque je ne vous l'ai pas dit mais on est mercredi donc là je viens de l'uploader sur Youtube, c'est fait et elle va sortir à 14h vous l'aurez déjà vu normalement, il s'agit de mon cours de dressage avec Darling donc il y a une jument de haut niveau en dressage que j'ai eu l'occasion de monter ou à Radloné donc voilà je suis trop contente, je vous le remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu d'ailleurs si dans cette vidéo et dans l'autre vous voyez qu'il y a des trucs un petit peu différents d'habitude au niveau de la qualité des images, au niveau du flou etc c'est normal, j'ai une nouvelle petite caméra pour faire mes vidéos et du coup je m'adapte encore donc voilà on est en plein, je ne sais pas comment on appelle ça, on s'apprivoise gentiment l'une et l'autre donc c'est pour ça que ce n'est pas tout parfait, tout bien mais en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et on est parti on est parti pour le petit look du jour j'ai mis un pantalon de chez QHP que j'ai depuis plus d'un an vous savez il est un petit peu vert au livre comme ça, il est super sympa des petites chaussettes avec Sandra Ederman évidemment mon basse layer c'est aussi un QHP et ma doudoune c'est ma petite doudoune forestier avec le gros logo derrière et voilà on va aller en voiture avec Gael elle vient de faire son plein on est passé à la boulangerie parce que j'avais la dalle pour pas changer et on est bientôt arrivé là dans l'écurie de Baliska Baliska choupinette je suis essoufflée, j'ai rien fait, j'ai pas mangé, je suis essoufflée bref, on est go, on nous voit pas ah on nous voit il a boulettes regardez son beau tapis il y a des paillettes c'est trop mignon tu fais genre tu lui fais les pieds tu lui fais les pieds voilà les filles bon du coup Gael a détendu ça je lui manque comme moi elle commence par le galop donc c'est pour ça qu'on la voit d'abord galoper une fois qu'elle avait bien galopé un petit peu trotté elle a enlevé le couvre-rin et puis je suis gentiment montée dessus alors honnêtement il n'y avait pas d'objectif particulier à cette séance c'était juste histoire de montée boulette puisque c'est son nom donc Baliska un petit peu sur le plat puisque j'avais eu l'occasion de la monter principalement à l'obstacle lors de notre rencontre donc là voilà je l'ai travaillé un petit peu au 3-6 vous voyez que c'est un peu flou comme je vous l'ai dit en début de vidéo je suis désolée c'est ma nouvelle caméra donc je m'y habitue encore il y a vraiment des réglages à faire mais là pour le coup c'est la première fois que j'utilisais mais sinon en parlant de Baliska elle était plutôt bien c'est une jument qui naturellement est vachement sur les épaules et qui a beaucoup de mal à mobiliser ses hanches voilà ce que m'a dit Gaëlle mais franchement elle était vraiment pas mal surtout au galop alors oui je suis dans une selle qui n'est pas la mienne donc c'est un peu compliqué j'ai encore les mains qui sont sur mes cuisses on ne l'enlèvera pas en tout cas j'espère que ça va partir en 2021 mais c'est pas encore réglé ce souci là ça m'embête d'ailleurs fortement mais bon c'est pas grave on la passe un petit peu dans la flaque d'eau pour faire un petit changement de pied et franchement c'est une chouette séance vraiment je me suis fait grave plaisir ça change un petit peu de pépère et puis comme avec pépère à la fin de séance hop je la trotte tête en bas comme ça pour qu'elle vienne un petit peu s'étendre et vérifier encore une fois si le travail a été bien fait et me voilà sur pépère donc on a commencé notre détente cette fois-ci au trop ça fait un petit moment que j'alterne entre commencer ma détente au galop ou au trop en fonction de ce que je sens sous la selle j'aime bien ça change donc voilà en ce moment je commence un petit peu au trop mais toujours tête en bas toujours très relâchée comme vous le voyez je ne vous apprends rien ça ça ne changera pas au niveau de nos habitudes donc bon là ça faisait un jour que j'avais pas monté deux jours non la veille il était en repos oui voilà c'est ça la veille il était au repos du coup par rapport à Gaël je vais un petit peu plus le monter vous allez voir que je vais vraiment commencer à le travailler avant de lui laisser découvrir le dressage sur pépère donc une fois que j'ai bien trotté je viens galoper du coup je viens galoper assis puisque j'ai trotté avant j'aime bien galoper, demander plus d'amplitude, moins d'amplitude plus d'amplitude, moins d'amplitude ça le force un petit peu à pousser avec les postérieurs et c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps pendant mes détentes en ce moment ensuite je commence à le travailler au pas vous verrez qu'à main gauche c'est plus compliqué mais c'est pas grave et je mobilise un petit peu ses hanches, ses épaules avec des petits demi-cercles comme ça des petits cercles, les hanches en dedans enfin voilà j'essaye vraiment de le bouger dans tous les sens au pas pour commencer et puis ensuite je viens faire la même chose au trop donc là j'essaie de le mettre bien devant, d'avoir une bonne attitude, d'avoir une bonne poussée des postérieurs et je vais venir essayer de le mettre un petit peu en épaule comme je vous ai dit, comme vous le savez sûrement à gauche c'est jamais très facile donc vous voyez qu'il se remonte un peu mais c'est pas grave, on cherche des solutions, on y va doucement et puis on trouve, c'est comme ça ensuite je viens travailler un petit peu les sessions pareil pour venir travailler les hanches, travailler les épaules travailler un petit peu tout ça, les assouplissements tout simplement je reviens au galop ensuite vers le milieu fin de séance entre guillemets et là j'étais au galop à gauche et comme d'habitude je vais chercher du contre galop vous savez que c'est une figure que j'adore je trouve ça hyper important pour les chevaux déjà pour le fait qu'ils respectent la main à laquelle on galope et également le fait que ça vienne leur demander de l'équilibre je viens allonger un petit peu aussi sur des diagonales enfin voilà j'ai un petit peu tout fait pendant cette petite séance avant de le laisser du coup à Gaëlle qui va le récupérer et je vais vous abandonner je vous laisse avec la non voix off tout simplement change de main tu vas découvrir la vraie galère à main gauche ok on tire un peu ton poids du corps voilà et là dessus c'est de le passer au pas sans qu'il se remonte à la voix où possible tu peux bon ça y est Gaëlle est partie moi je suis rentrée chez moi comme vous le voyez vous le reconnaissez peut-être voire sûrement c'était hyper cool cette petite journée ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et j'avais pas monté Valiska depuis cet été depuis la séance qu'on avait faite ensemble donc c'était grave sympa là aussi Montépépère comme vous l'avez vu c'était hyper chouette donc je suis très très contente je vais aller prendre ma douche je vais aller travailler donc je vais vous laisser parce que ça va pas être vraiment intéressant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à mettre vos petits pouces bleus si vous voulez encore des petits vlogs comme ça ça vous fait plaisir et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt